Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce lundi, début de semaine, 25 janvier 2021, 7h17, 7h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même, généralement, assez mal. Avec un nouveau président à Washington et des comportements qui sont traditionnels pour des politiciens, c'est-à-dire l'isolationnisme et le nationalisme, quand ça va mal économiquement, le Canada devrait peut-être s'inquiéter, nous rapporte Yahoo Finance, qui nous publie un petit billet de Bloomberg, du fait que le président Joe Biden va signer aujourd'hui une espèce de journée du « achète américain », « buy American », et ça devrait sûrement nous inquiéter, nous, ici, au Canada, parce qu'on a, naturellement, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, chiffre d'affaires assez imposant et beaucoup d'emplois qui sont reliés à l'économie américaine dans des traités de libre-échange. Et le Canada est inquiet des dispositions prévues par le président Joe Biden pour cette fameuse idée d'acheter américain et plaidera contre des mesures qui diminuiraient aux relations commerciales de 725 milliards de dollars du pays, selon le plus haut diplomate canadien. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que Joe Biden veut faire aussi, c'est de lancer le message à tous les paliers de gouvernement et fédérales surtout, de se concentrer à acheter américain. Biden devrait signer cette semaine un décret exhortant les agences fédérales à acheter des biens et des services aux entreprises américaines. Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du Canada, a déclaré qu'il s'attend à ce que la nouvelle administration discute des mesures avec le gouvernement de Justin Trudeau. Apparemment, on devrait se parler cette semaine. Le président Biden en est conscient et le premier ministre a dit très clairement que nous sommes préoccupés par les politiques « buy American », car cela nuit en fait à nos relations commerciales bilatérales qui sont si étroitement intégrés, a déclaré Marc Garneau dans une interview télévisée avec la CBC News. Les États-Unis et le Canada ont échangé près de 2 milliards de dollars par jour en biens et en services en 2019, ce qui en fait la relation commerciale la plus complète au monde, selon le département d'État. Certaines industries comme le secteur automobile ou des chaînes d'approvisionnement hautement connectées qui traversent la frontière. Parfois, certains des produits que nous vendons aux États-Unis contiennent déjà des composants américains. Et ce sont des messages que nous avons beaucoup portés lors des négociations de NAFTA 2 avec l'administration Trump, ajouté Garneau. Les remarques du ministre interviennent après que Joe Biden ait porté un coup dur à Trudeau en le jour de l'inauguration en révoquant le permis au pipeline Keystone XL qui aurait transporté plus de 800 000 barils par jour de brut de l'ouest du Canada au Nebraska. Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Ça va être des histoires à suivre. Ça nous démontre que même si on souhaitait venir d'une autre administration au Canada, ça ne met pas fin à nos casse-têtes. Loin de là, peut-être encore plus isolationnistes ou nationalistes. Surtout en situation de crise économique, c'est là où on a de plus en plus de réflexes entre d'isolationnisme et de nationalisme. Et on verra quelle sera la suite pour nous ici au Canada, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles pour l'économie canadienne. Je vous reviens.